Amen, soyez bénis, vraiment c'est un jour glorieux, malgré les petits incidents techniques, mais ça on va régler, il ne faut pas croire, le diable veut nous embêter, pourquoi ? Le diable veut nous embêter, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir. Amen. Et je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'aimerais commencer vraiment par un psaume que j'ai reçu du Seigneur, je ne sais pas si c'est un psaume ou une prière, mais je suis tellement dans la joie aujourd'hui. Ô Père éternel, créateur de toutes choses, je veux élever ton nom en ce jour, chanter pour toi, danser pour toi, car je suis une créature si merveilleuse. Je possède ton ADN et avec ton esprit en moi, je suis le couronnement de ta création. Alléluia, voici, tu m'as revêtu d'habits royaux et mes tenues mitées ont été brûlées. Tu as transformé mon caractère, renouvelé mon intelligence et mes pensées sont attirées vers ce qui est pur, vers ce qui est beau et bon à tes yeux. Je brille de mille feux et ma lumière éclaire les endroits sombres. Ta beauté resplendit sur mon visage et quelqu'un dit, mais qui est ce fils de Dieu rempli d'une telle sagesse ? Les malades et ceux qui ont le cœur brisé viennent à moi car je suis le sel de la terre. La guérison était sous tes ailes, mais maintenant elle est dans mes mains et les paroles de ma bouche vaillent mieux que les meilleurs baumes des médecins. Oui, Père éternel, créateur de toutes choses, je veux me réjouir de mon salut et de ma position que tu m'as donnée. Que toute ma vie te glorifie et que l'homme sache qu'il existe un Dieu merveilleux qui tend la main à quiconque le cherche. Sois béni pour l'éternité. Amen. Nous devons savoir qui nous sommes. Alléluia. Donc, bienvenue dans le ministère de la préparation de l'Épouse glorieuse de Jésus-Christ, qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Aujourd'hui, c'est un message, je crois, très onctionné qui va sortir. Je pourrais l'intituler « La crainte de Dieu évite la mort ». Amen. Ou alors, vaut-il mieux craindre Dieu que de vivre dans la légèreté ? Amen. Je vous propose d'aller dans Exode, chapitre 24, verset 1. Amen. Exode, chapitre 24, verset 1. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient les fils de Moïse, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et les soixante-dix anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de sa fille transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. » Alléluia. C'est glorieux. Vous vous rendez compte ? J'ai regardé du point de vue historique. Le peuple d'Israël comptait, à l'époque où ça s'est passé là, 603 500 hommes de plus de 20 ans. Vous voyez ? Et vous voyez, il y a peu qui ont été choisis. Il y avait Moïse, Aaron, qu'on connaît bien, mais il y avait Nadab et Abihu et les soixante-dix anciens d'Israël. Et Nadab et Abihu étaient des jeunes. Et ils avaient été choisis parmi tous les jeunes pour expérimenter, on va dire, une rencontre avec l'Éternel. Alléluia. C'était vraiment, vraiment glorieux. Ces deux jeunes-là, ils ont eu une expérience glorieuse. C'était le choix de Dieu. Ils étaient le choix de Dieu. Amen. Regardons aussi dans Exode 28, verset 1. Exode 28, verset 1. Alléluia. Ici, il est dit, c'est l'Éternel qui dit, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. » Donc, Aaron avait quatre fils. Donc, les deux premiers, ils ont eu l'insigne honneur d'aller sur la montagne avec Moïse et leur père, les 70 anciens. Mais il y en avait deux autres qui s'appelaient Eléazar et Itamar, qui, eux, n'avaient pas eu ce privilège, mais quand même qui ont été consacrés pour le service à l'Éternel. Donc, ce que je veux mettre en avance par là, en avant, c'est que Nadab et Abihu avaient été bénis de Dieu, choisis de Dieu et lis de Dieu pour la sacrificature. Amen. Alléluia. C'est glorieux. Nous allons voir maintenant dans Lévitique, chapitre 10, verset 1. Alléluia. Il est dit, « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ceux qui ne leur avaient point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. » Waouh ! Des hommes consacrés, choisis et lis de Dieu, ont péri par le feu. Ils ont été consumés par le feu parce qu'ils avaient apporté un feu étranger à l'hôtel des parfums. Verset 3. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. » Donc, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas été sanctifiés lorsqu'ils se sont approchés du Seigneur. « Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michael et El-Saphane, fils d'Ousiel, oncle d'Aaron, et leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire. Hors du camp, ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. » Moïse dit à Aaron et à El-Elazar et à Itamar, fils d'Aaron, « Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'Assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embransement que l'Éternel a allumé. » Amen. La crainte de l'Éternel ou le manque de crainte de l'Éternel peut amener la mort. En l'occurrence, ces deux jeunes ont apporté, par manque de prudence, du feu étranger. J'ai regardé le mot, ça veut dire profane, ça veut dire qu'on mélange des choses du monde avec celles de Dieu. Mais le mot « zours », ça veut dire aussi adultère, c'est comme s'il y a eu un adultère spirituel. Voyez, l'histoire nous montre que Dieu exige de prendre au sérieux tous ceux qu'il appelle au ministère. Et là, il a puni de mort la légèreté, le comportement d'Adam et d'Abihu parce qu'ils n'ont certainement pas respecté l'ordre du prendre le feu au bon endroit et ils ont pris le feu ailleurs, croyant que Dieu allait se satisfaire de cela. Amen. C'est quand même terrible. Et voyez, Aaron a gardé le silence. Et Dieu a même interdit qu'on pleure parce que lorsque Dieu frappe un de ses sacrificateurs à cause d'une raison ou d'une autre et qu'il reprend sa vie, là, il a même interdit de faire le deuil à ses propres frères. La chose était sérieuse parce qu'ils n'ont pas respecté la clause avec le Seigneur. Waouh ! Si la crainte de Dieu ne descend pas en nous, ouh, c'est l'Ancien Testament, c'est vrai, mais quand même. Verset 9, toujours du même chapitre, il y a une notion qui est intéressante ici, qui dit, il dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson, ni vin, toi, » il parle à Aaron, « et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. » Ça veut dire qu'ils pouvaient boire du vin, bien entendu, mais quand on est dans le service éternel, quand ils entraient dans la présence de Dieu, dans la tente d'assignation, pas de vin. Pourquoi ? De peur que vous ne mouriez. C'était une offense sérieuse. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Amen. Ce qui est impur de ce qui est pur. Parce que quand on a bu, c'est ce qu'il nous dit, c'est pourquoi il a donné cet ordre. Quand vous avez bu et lorsque vous êtes enivré, vous ne pouvez plus distinguer ce qui est saint de ce qui est profane de ce qui est impur de ce qui est pur. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que leur éternel leur a données par Moïse. Vous voyez, dans Jérémie 15, 19, il y a une parole qui dit, « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, je serai comme ta bouche. » Non, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire que dans les affaires de Dieu, la sainteté est quelque chose d'hyper important. Donc, Nadab et Abihu, je pense qu'il n'est pas dit explicitement, mais pourquoi il aurait dit ça, c'est qu'ils n'ont pas su discerner le feu étranger du Saint-feu. Amen. Peut-être qu'ils avaient bu quelque chose qui leur a empêché de faire la distinction. Parce que vous savez, lorsqu'on boit, on devient aussi paresseux, puisqu'on a moins de force. Amen. Voilà. Encore un troisième verset que j'aimerais lire. Ça sera la fin de cette première partie. C'est dans Exode 28, 35. Exode 28, 35. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Quand il dit il s'en revêtira, ça veut dire qu'il avait une ceinture avec plein de petites clochettes et que quand il était dans le Saint-Dessin, eh bien, les clochettes faisaient du bruit. Mais si elles ne faisaient plus de bruit, ça veut dire que l'Éternel avait frappé de mort. Pourquoi ? Parce que l'Éternel exigeait, l'Éternel exigeait, exigeait quoi ? Il exigeait que le souverain sacrificateur, celui qui allait dans le Saint-Dessin, devait être sanctifié avant d'entrer là-dedans. Alors, je vous assure que quand vous aviez la position de souverain sacrificateur, avant d'aller dans le lieu, dans le lieu très saint, les gens se sanctifiaient, demandaient pardon, faisaient ce qu'il fallait faire, faisaient des sacrifices pour couvrir leur péché. Amen. Autrement, ils auraient été punis de mort. Alors, conclusion de tout ce qu'on a vu ici. Est-ce que Dieu fait exception de personne ? La réponse est non. Il a frappé les fils d'Aaron. Il aurait frappé n'importe quel souverain sacrificateur qui n'était pas sanctifié. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu a-t-il des chouchous ? Non, Dieu n'a pas de chouchous. Non, Dieu n'a pas de chouchous. Si tu sors de la voie droite, Dieu va te châtiller comme tout le monde. Dieu n'a pas de chouchous. Amen. Dieu exige-t-il la sanctification ? Oui. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, mais on sait que dans le Nouveau Testament, ça n'a pas changé parce qu'il est marché dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Vous êtes d'accord avec moi ? La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Puissions-nous avoir la crainte de l'Éternel pour avoir la sagesse qui nous évite de subir le sort de ces gens-là ? Alléluia ! Je vais prendre un deuxième récit qui est très, très important pour notre vie chrétienne à nous, même s'il s'est passé longtemps avant la venue de Christ, 400 ans avant, un peu plus même. Allons dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Il dit « Les fils d'Élie, Élie était le souverain sacrificateur dans l'époque et ses fils officiers aussi en tant que sacrificateur. » Il dit « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. » Vous voyez, comme quoi on peut servir Dieu ? Quelqu'un peut servir Dieu sans le connaître. Amen ! Il y en a beaucoup des gens comme ça dans l'Église aujourd'hui qui servent Dieu, qui sont dans les positions qui servent Dieu. Mais ils ne le connaissent pas parce que ce sont des gens pervers. Voici, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. « Lorsque quelqu'un en ferait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, trois dents, pourquoi trois ? Pour bien attraper la viande, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot et tous ceux que la fourchette amenait le sacrificateur le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. » Ça, c'était, la Bible dit plus tard que c'était vraiment se moquer de l'offrande de l'éternel. On peut voir ça au verset 17. Il dit, « Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'éternel d'un très grand prêcher parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'éternel. » Amen. Ce n'est pas parce qu'on est dans une certaine position qu'on peut faire n'importe quoi. Non. On ne peut pas. Et regardez encore le verset 22 jusqu'où sont allés les deux fils d'Élie. Vous rappelez que les deux fils d'Aaron ont été tués, Nadab et Abihu, parce qu'ils avaient fait des choses incorrectes. Maintenant, verset 22, ici, il dit, « Élie était foragé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. » Waouh ! Waouh ! Pas de crainte de l'éternel. Voyez, ces gens-là, ces jeunes qui étaient les sacrificateurs, on pourrait dire que c'est les pasteurs d'aujourd'hui ou n'importe qui, ils n'avaient aucun respect pour les offrandes faites à l'éternel. N'est-ce pas le cas aujourd'hui où certains détournent les offrandes faites à l'éternel pour leur propre compte alors qu'elles avaient été faites et elles auraient dû être affectées à des tâches nobles, au soutien de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, de l'indigent au sein des assemblées ou pour financer des évangélistes qui auraient dû aller sur le terrain pour prêcher la bonne nouvelle. Mais les offrandes ont été détournées. C'est ce que faisaient les deux fils, on verra, ils s'appellent Ophnie et Phinée, les fils d'Élie. N'est-ce pas encore le cas aujourd'hui où ceux qui ont le pouvoir profitent des brebis pour avoir des relations sexuelles avec elles ? Oui, il ne faut pas se cacher. Ces songes existent. Alléluia ! Ce n'est pas tellement différent au temps de Samuel et d'Aaron. Ces choses se faisaient et elles se font encore sous le soleil aujourd'hui. Honte à ces pratiques, honte à ces pratiques, honte à ces pratiques. Repentance, repentance, que de tels hommes qui font ces choses-là se repentent afin de ne point être retranchées de la terre des vivants. Amen. Nous allons poursuivre l'histoire de Ophnie et de Phinée, les deux fils d'Élie. Prenons dans 1 Samuel 4, 11. On verra. Dieu est un Dieu patient. Dieu est un Dieu bon. Mais ce n'est pas un Dieu bonbon. À un moment donné, si quelqu'un ne se repent pas, Dieu agit et Dieu punit. 1 Samuel 4, 11. Il est dit, l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, moururent. Le salaire du péché, c'est la mort que Paul dit dans Romains. Vous voyez ? Le salaire du péché, c'est la mort. Pour les brebis, pour les pasteurs, les bishops, les archibishops et tout ça. Les évangélistes, les prophètes. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils moururent. Élie, entendant ses cris, dit, que signifie ce tumulte ? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et il ne pouvait plus voir. Les yeux fixes, il ne pouvait plus voir, ça veut dire quoi ? Il avait perdu l'acuité spirituelle parce qu'il connaissait ce que ses fils faisaient, mais il l'a laissé faire. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé mon fils ? À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba du siège, de son siège à la renverse, à côté de la porte, qu'il se romput, la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Voyez comment Dieu l'a châtié dans sa mort. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Oui ? Quand il dit que c'était un homme vieux et pesant, les excès, l'embonpoint et tout ça, mais il avait déjà perdu la vue, l'acuité spirituelle, parce que Dieu ne marchait plus avec lui. Et quand il s'est rendu compte que l'arche de l'éternel avait été prise, c'est là qu'il est tombé et qu'il est mort. Voyez, Dieu a puni ceux qui commettaient les infractions, mais aussi celui qui a laissé les commettre. C'est pour ça qu'on ne doit pas se taire en tant que chrétien. Si on voit notre frère, notre sœur, notre pasteur pécher, il faut ouvrir la bouche. Amen. On lui rend service. Il faut que sa conscience soit touchée pour qu'il se repente. Amen. Et vous pensez que Ophnie et Phine, qui étaient des sacrificateurs, pensez que comme on est des sacrificateurs, on peut faire ce qu'on veut. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et cette histoire nous enseigne qu'on ne doit pas fermer les yeux. J'aimerais encore dire deux choses parce que dans ce monde dans lequel on vit en 2020, beaucoup disent que Dieu ne peut pas faire du mal à ses enfants. Lisons dans 1 Samuel 2,6. Il est dit ceci. L'éternel fait mourir et il fait vivre. Ah bon ? Il ne fait pas que faire vivre ? Non. L'éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Amen. Ça, on doit comprendre. La crainte éternelle doit être gravée dans le fond de notre cœur. Les hommes méchants qui se sont détournés de lui, le Seigneur les fait mourir. Amen. Dieu est un juste juge. Ce n'est pas un Dieu bonbon. Allons encore dans 1 Samuel 4,20. Rappelez-vous que le thème, c'est la crainte. J'aimerais vraiment que la crainte soit bien établie dans nos cœurs. Donc maintenant, il y a la femme d'un de ses deux frères-là, je ne sais plus duquel. Elle était enceinte, elle est allée accoucher. 1 Samuel 4,20. Comme elle allait mourir, parce que l'accouchement a été précipité à la mauvaise nouvelle qui a été donnée, la prise de l'arche, etc. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point car tu as enfanté un fils. En disant, oui, tu vas mourir, mais tu vas laisser une postérité. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appelait l'enfant Icabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. Icabod, ça veut dire, la gloire est bannie d'Israël. Elle, elle n'était pas soucieuse de la mort de son mari. C'est parce que la gloire de l'Israël avait quitté Israël parce que l'arche avait été prise par les Philistins. Et il dit, c'est à cause de la prise de l'arche de Dieu à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Quand on dit que l'homme et la femme sont une même chair, ce n'est pas de la rigolade. L'homme et la femme sont une même chair. Quand on dit que le péché d'un mari peut affecter sa femme et vice-versa, les gens se moquent et rionnent. Combien de fois j'ai parlé de ça ? On se moque et on rionne. Il y a plein d'exemples dans la Bible qui parlent de ces choses-là. Pourtant, ça peut affecter le conjoint et la femme-là est morte à cause de cette chose-là aussi. Elle-même avait le discernement puisqu'elle a dit que c'est à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Ce sont des principes spirituels qui doivent être prêchés. L'homme et la femme sont une seule chair. Amen. Hein ? Si l'un souffre, l'autre souffre. Alléluia. La conclusion. Dieu fait-il exception de personne ? Est-ce que parce que Ophnie et Phinée étaient les fils du sacrificateur Élie pendant 40 ans, il leur a passé sous silence leurs mauvaises actions ? Non. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu a-t-il des chouchous ? Non. Dieu n'a pas de chouchous. Je répète bien. Dieu exige-t-il la sanctification ? La réponse est oui. Ancien Testament, c'était déjà là, qui était l'onde, des choses à venir, mais ça se poursuit dans le Nouveau Testament. On va y venir tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut tricher Dieu ? On ne peut pas tricher Dieu. Quelqu'un détourne les offrandes qui étaient destinées à Dieu pour son propre compte, il triche Dieu. Mais Dieu ne va pas le laisser impuni s'il ne se répand pas. La crainte de l'éternel est le début de la sagesse. Fin du deuxième récit. La crainte de l'éternel, c'est le début de la sagesse. Nous avons prié pendant presque une semaine pour que Dieu nous donne la sagesse. Mais ça commence par la crainte de l'éternel. Amen. Nous allons prendre maintenant le Nouveau Testament. L'Ancien Testament était l'onde des choses à venir, mais le Nouveau Testament est beaucoup plus glorieux. Amen. Puisqu'il n'y a plus besoin d'aller faire des sacrifices d'animaux puisque Christ a été le sacrifice ultime. Alléluia. Allons dans... Ça, tout le monde connaît bien. Acte, chapitre 5, verset 1. De tous les exemples que je vous ai montrés aujourd'hui, vous voyez, c'est toujours des couples. C'est toujours des personnes par deux. Mais ici, c'est un couple, un homme et une femme. Et même dans le cas d'Ophnie et Phinée, voyez qu'à la femme est morte aussi. Acte 5, 1. Et ça, c'est... Voilà. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Jusqu'à là, tout va bien. Rappelez-vous qu'à l'époque, les gens vendaient leur propriété pour mettre l'argent en commun, pour partager aux pauvres, souvenir aux besoins que ceux qui avaient moins de choses, etc. et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, ils ont retenu une partie de la vente. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil des saints ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On verra là si le Dieu est un Dieu bonbon, un Dieu sucrète, un Dieu qui ne châtie pas, un Dieu qui laisse vivre les gens impunément dans les péchés. Quand je dis les gens, ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent. Verset 5. Ananias, entendant ses paroles, tomba et expira. Ah, il est mort pour ça, juste pour ne pas avoir pour avoir menti. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont en seule vie ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte et ils emportèrent et l'en se levelirent auprès de son mari. Waouh ! Mais qui étaient Ananias et Saphira pour commencer ? N'étaient-ils pas des frères et des sœurs nés de nouveau ? Et je suis sûr qu'ils avaient les dons comme les autres. Amen. Ils étaient sous la houlette de l'apôtre Pierre. C'était des gens comme vous et moi. Ah ! Plus l'onction de Dieu vient forte sur la terre, moins les écarts sont tolérés. Amen. Alléluia. Mais pourquoi sont-ils donc morts ? Parce que leur cœur n'était pas tout entier à l'éternel. Quand on dit que Dieu te veut à 100%, pas à 50%, ni à 60%. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore une partie de leur cœur qui n'avait pas été transformée parce qu'ils avaient refusé la transformation. C'était l'avarice. Ils étaient près de leurs sous. Et ils étaient des hypocrites parce qu'en donnant le prix, ils ont laissé croire qu'ils avaient donné l'entier de la somme alors qu'ils ont donné même que le 80%. Ils auraient pu dire à l'apôtre, on te donne le 80%, le 20%, on le garde pour nous. Ils n'auraient pas menti. Vous voyez comment ça fonctionne ? Les gens font des bonnes œuvres mais cachent une partie des choses. Amen. Alléluia. Et la question que cette histoire nous ramoye, comment Dieu traite-t-il les avares et les hypocrites ? C'est une bonne question. Le Dieu bonbon, le Dieu sucrète de l'évangile moderne, le Dieu que tous tes péchés, passés, présents et futurs sont pardonnés, vis comme tu veux, de toute façon, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Jésus avait tout accompli à la croix de Golgotha pour Ananas et Saphira. Que leur est-il arrivé ? Ils sont morts. M-O-R-T-S Bam ! Adab et Nabiou, Bam ! Ophnée et Phineï, Bam ! Dieu est bon mais il ne faut pas exagérer quand même. Il faut marcher selon ses voies. Amen. Alléluia. Un dernier passage que j'aimerais lire avant l'exhortation qui sera très courte mais je crois que vous comprenez où je veux en venir. La crainte de l'éternel est salutaire. C'est le début de la sagesse. Allons dans 1 Corinthien chapitre 11 verset 27. Amen. On parle de la Sainte Seine ici. C'est une chose très sérieuse. C'est pourquoi celui qui en mangera le pain mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Indignement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en étant plein de péché. en ayant des péchés cachés. Mais je suis le bel hypocrite. Je vais prendre part au repas du Seigneur alors que je vis dans la débauche, alors que je vis dans la fraude, alors que je vis dans la convoitise. Il dit bien ici où boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et il boive. S'éprouver, ça veut dire regarde si je marche dans la droiture. Si j'ai quelque chose qui n'est pas en ordre, je me repends. Et si je ne me repends pas, je ne prends pas part à la Sainte Seine. Amen. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. Écoutez bien ce que dit le Dieu bon. Le Dieu sucrète. Il dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont à mort. Amen. Vous croyez que Dieu blague avec la sanctification. Vous croyez que Dieu blague avec le sacrifice de son fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Vous croyez que Dieu blague avec son dos qu'on a labouré avec le fouet qui avait des clous dedans et des morceaux d'os. Vous croyez que Dieu blague quand on a planté des clous de 5-10 cm dans les paumes de Jésus et dans ses pieds. Vous croyez que Dieu blague avec la couronne d'épines qu'on a enfoncée dans son crâne et qui a fait couler le sang. Non, Dieu ne blague pas. Ce sont des choses sérieuses. Tout comme Dieu n'a pas blagué avec ceux qui avaient pris le feu étranger. Tout comme Dieu n'a pas blagué avec ceux qui avaient détourné les offrandes pour leur propre compte. Comme Dieu n'a pas blagué avec ceux qui avaient couché avec les femmes parce qu'ils étaient dans une position de pouvoir. Il dit que Dieu est sérieux à propos de ces choses-là. Et les conclusions que j'aimerais tirer ici, c'est est-ce que nous sommes encore dans l'Ancien Testament ici ? Ananias et Saphira à la communion. Non, nous sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce que Dieu a-t-il changé de discours par rapport à la sanctification et aux choses sacrées ? Non, Dieu n'a pas changé. Dieu fait-il acception de personne ? Non, Dieu ne fait toujours pas acception de personne. Dieu exige-t-il la sanctification ? Oui, Dieu exige la sanctification. Est-ce que quelqu'un peut tricher Dieu ? Non, personne ne peut tricher Dieu. La crainte de l'éternel est le début de la sagesse. Je vais vous donner un témoignage personnel auquel j'ai assisté. Quand j'étais adolescent, mon papa aimait beaucoup la politique. Quand il y avait les élections au village, on allait de café en café, ceux du même parti avec ceux du même parti. On buvait des verres, on faisait les pronostics, on faisait tout ça. Et il y avait un bon ami de mon papa. Un jour, on était en train de boire des verres. À l'époque, vous savez, en Valais, on boit du vin. J'avais 12-13 ans. Moi, je ne buvais pas de vin, mais j'étais trop jeune. Mais je pouvais prendre un sirop ou quelque chose comme ça ou trinquer juste le bout de mes lèvres. Et l'ami de mon papa, là, il prend le téléphone, il a appelé. À l'époque, il n'y avait pas les... On appelle comment ? Il n'y avait pas les portables, les mobiles. Il est allé à la cabine pour appeler sa copine alors qu'il était marié. Mais on a tous compris que c'était sa maîtresse. Donc, elle est venue se joindre à nous. Elle était un peu mal à l'aise et lui, il était tellement content d'exhiber sa maîtresse. Et l'ami de mon papa, là, à l'église, qu'est-ce qu'il faisait ? Il disait toujours, moi, je suis radical, c'est un parti. Je ne vais pas laisser toute la place aux conservateurs. C'était les démocrates chrétiens. À l'église, je vais aussi donner la... Je vais porter le calice pour donner la communion aussi aux autres. Vous savez comment Dieu a traité cet homme-là ? Il est mort d'un cancer. Son corps a pourri. Et laissez-moi vous dire qu'il habitait à l'étage, paix à son âme, mais bon, quand ils ont descendu le cercueil, ça sointait tellement la décomposition était forte. Vous croyez que Dieu blague avec la Sainte Seine ? Dieu ne blague pas avec la Sainte Seine. Vous croyez que Dieu blague avec ceux qui trichent, ceux qui fraudent en son nom ? Dieu ne blague pas. Vous croyez que Dieu blague avec ceux qui sont dans l'adultère, qui profitent des femmes parce qu'ils ont une position de pouvoir ? Non, Dieu ne blague pas parce que Dieu est un Dieu saint et quiconque approche sa montagne doit être saint. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, j'aimerais vous apporter une brève exhortation. Vous avez compris que c'est à propos de la crainte dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. Puis, on va faire le lien avec tout ce qu'on a entendu avec nous-mêmes personnellement. Amen. Vous voyez, c'est une parole qui fait du bien. C'est le sel de la terre. Vous avez dit, je suis le sel de la terre. J'amène la lumière aussi. Le sel, ça cautérise. Le sel, ça donne de la saveur. Amen. Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. Celui qui nous aime nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui, soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Question. Où sont les souverains sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance et qui sont les sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance? Alléluia. Nous avons un seul souverain sacrificateur. Il s'appelle Jésus-Christ. Et qui sont les sacrificateurs? Hein? C'est nous tous qui avons cru. Je vais vous lire. Qu'est-ce qu'il a dit ici, en haut? Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes tous des sacrificateurs. Ce n'est pas que les pasteurs. Les brebis aussi. Nous sommes tous des sacrificateurs selon la position que Dieu nous a donnée dans son corps. Amen. Je peux être sa bouche mais je peux être son petit doigt. Amen. chacun est un sacrificateur selon ses talents et les dons pour que le Seigneur lui a donné pour l'identification du corps de Christ. N'est-ce pas là une grande responsabilité? Cela ne comporte-t-il pas de grands risques? Si on considère Nadab, Abihu, Ophni, Phineh, Ananias et Saphira? Oui. Mais on dit mais c'est impossible. Quand Dieu révèle ces choses, je peux mettre ma main sur ma tête en disant mais Seigneur tu as été bon avec moi, tu ne m'as pas frappé comme tu as frappé ces quatre jeunes-là ou Seigneur pardonne-moi, je me remets dans la voie droite. Amen. Mais Dieu dans sa grâce et sa miséricorde nous a donné les moyens de bien tenir notre service. Amen. Parce que nous sommes des sacrificateurs et un sacrificateur il sacrifie pour son Dieu. Amen. Il nous a donné les moyens de marcher dans la sanctification dans la droiture comme il s'y est à des sacrificateurs. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Tu n'es pas rien du tout. Tu es une créatuse merveilleuse qui possède l'Esprit de Dieu. Tu es le couronnement de la création. Tu es un sacrificateur du Dieu très haut. Que tu t'appelles Bernard, Julie, Tati, Bernard, Marie-Josée, Corine, Ruth, Anna, Jules, Pierre, Paul, Jacques, Jean. Si tu appartiens à Christ, tu es un sacrificateur du Dieu très haut. Et ton sauveur et ton seigneur c'est le souverain sacrificateur. Alors, comment Dieu peut-il nous aider ? Parce que la tâche à vue humaine semble impossible. Selon la chair c'est impossible. ni nous ne marchons pas selon la chair ni la vue, nous marchons par l'esprit. Hébreu, chapitre 4, verset 15. C'est une parole vraiment merveilleuse. Hébreu, chapitre 4, verset 15. La parole de Dieu déclare ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dieu sait que nous avons des faiblesses tant que nous sommes dans ce corps-là. Nous avons des faiblesses. Nous n'avons pas encore revêtu notre corps glorieux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu ne demande pas que nous soyons comme lui. C'est impossible d'atteindre ce niveau de sainteté. Mais nous avons un sacrificateur capable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Nous, nous sommes tentés. Très souvent, nous résistons. Très souvent, nous sommes contents d'avoir résisté. Mais parfois, nous chutons. Parfois, le péché domine. Mais nous ne marchons pas dans la voie du péché. Comprenons bien ce que je suis en train de dire ici. Maintenant, le verset 16. Hébreu 4, verset 16. C'est le verset qu'il faut manger, mon frère, ma soeur, pasteur. C'est le verset qu'il faut avaler ici. Parce qu'après le péché, on se sent comment ? On se sent sale. On se sent indigne. On se sent coupable. Et le diable vient nous matraquer. Tu as vu ce que tu as fait, fils de Dieu. Tu as vu ce que tu as fait, fille de Dieu. Tu as vu ce que tu as fait, toi, pasteur, bishop, prophète, évangéliste. Toi, un puissant homme de Dieu. Tu as vu ce que tu as fait ? Le diable fait ça. Ne le fait-il pas ? Chacun de nous peut l'expérimenter. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Parce que la grâce est encore disponible pour nous. La grâce est encore disponible pour nous. Approchons-nous donc avec assurance que le Seigneur va nous pardonner. Il va nous faire grâce. Du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Alléluia. Quand je dis que notre Dieu est un Dieu merveilleux qui laisse allusion à toutes choses, c'est lui. Amen. Donc, vous voyez, la crainte est le début de la sagesse. Et j'aimerais m'adresser à mes confrères aussi qui sont pasteurs, mais aussi aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes, aux diacres, à tous ceux qui ont une fonction comme ça, mais aussi à mes frères et à mes sœurs. Et de dire, mais réformons nos voix. Que les écailles de nos yeux tombent et que nos oreilles et les bouchons soient ôtés de nos oreilles. Comprenons ces choses. Qui nous sommes ? Ce que Dieu attend de nous. Ce que c'est d'être la lumière et le sel de la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire quand le diable nous a eus ? Soyons attentifs aux avertissements du Seigneur. Le Seigneur ne parle pas en vain. Soyons attentifs aux avertissements du Seigneur. Le Seigneur avertit par ma bouche, mais par des bouches d'Etat, des frères, des sœurs, des fois même par des païens le Seigneur avertit. Alléluia. Rappelons-nous que Dieu ne fait pas exception de personne. Vingt ans dans le ministère et tu peux mourir. Quarante ans dans le ministère et tu peux être déchu. Vingt ans d'église et tu peux mourir. Quarante ans d'église et tu peux être déchu. Repentons-nous de nos mauvaises voies, de nos voies religieuses. Ne soyons pas des hypocrites comme Ananias et Saphira. Je vais à l'église. Oh, je prie tellement bien. Mais derrière, j'ai une vie cachée qui ne glorifie pas Dieu. Ces sens-là, ce n'est pas la para qui compte, c'est le cœur. Alléluia. Dieu regarde au motif du cœur. Il a dit aux pharisiens « Vous êtes des tombeaux blanchis. » Qu'est-ce que ça veut dire cette merveilleuse parole de notre Seigneur ? Vous savez que les tombeaux blanchis, quand on regarde de loin, tout est blanc. C'est magnifique. C'est beau. Mais quand on va proche du tombeau, ça pue. Pourquoi ? À cause de la décomposition. Le Seigneur ne regarde pas à l'extérieur, mais il regarde à l'intérieur. Et c'est un autre... On peut le faire, nous. Arrachons quelques-uns du feu parce qu'ils portent une tunique souillée, une tunique mitée. Avertissons-les avec amour afin qu'ils se repentent et se détournent du chemin qui mène à la perdition. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Prenons du temps pour nous examiner nous-mêmes et allons, courons auprès de notre souverain sacrificateur pour obtenir miséricorde et pour être secourus dans nos besoins, dans nos tentations et toutes ces choses. Et plus que tout, plus que tout, soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit et sachons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est pur de ce qui est impur dans nos vies. Amen. Je vais prier. Pour nous tous, quand je prie, moi je suis dedans aussi. Amen. Ma femme est dedans aussi. Que je salue puisqu'elle est au Cameroun en ce moment. Qu'elle soit bénie. Et elle est bénie parce que hier, c'était un grand moment dans sa vie parce que sa maman qui a plus de 80 ans a pris les eaux du baptême. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as planté une semence dans nos cœurs aujourd'hui. Véritablement, cette semence est la crainte qui est le début de la sagesse. Que la crainte de l'éternel soit gravée dans nos cœurs. Que la marche dans la sanctification, dans la droiture et la vérité soient notre lot. Je te prie pour chacun d'entre nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous as, tu as fait de nous des sacrificateurs. Que chacun comprenne quel est l'honneur que tu nous donnes, mais aussi quelles sont les responsabilités qui vont avec cet office. Seigneur notre Dieu, nous nous repentons de nos mauvaises voies, nous voulons réformer nos voies. Aide-nous à marcher dans ta voie, car tes voies ne sont pas nos voies. Aide-nous à marcher dans tes pensées, parce que tes pensées ne sont pas nos pensées. Que ton Saint-Esprit vraiment nous guide, que nous soyons sensibles à la voie, de ton esprit. Seigneur, que le sort de Nadab et Abihu, Ophni et Phine, Ananias et Saphira et bien d'autres ne soient jamais le nôtre. Jamais le nôtre. Parce que tu nous as, tu nous as rachetés et ce n'est pas en vain que tu nous as rachetés. Que nous soyons ces lumières, que nous soyons ce sel de la terre. oui, que nos bouches proclament des paroles de sagesse, que nos bouches proclament des paroles de guérison, que nos mains imposent, que nos mains soient imposées aux malades et qu'ils guérissent. Seigneur, notre Dieu, nous nous repentons de nos mauvaises voies, nous réformons nos voies pour être à ta disposition et faire le bon office de sacrificateur. Tu as fait de nous non seulement un royaume de sacrificateur pour l'éternel notre Dieu et Jésus est notre souverain sacrificateur. Rappelons-nous que sans Jésus nous ne pouvons rien faire. Rappelons-nous que Jésus c'est la bonne nouvelle. Rappelons-nous que Jésus est notre souverain bien et que si nous avons commis quelques fautes, quelques infractions, quelques péchés, courons dans les bras du souverain sacrificateur, agenouillons-nous devant lui demandons-lui pardon et que sa grâce et que sa miséricorde et que sa faveur nous relèvent au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Soyez tous bénis. Passez un excellent dimanche. Pour dimanche prochain nous allons prendre des mesures concernant tous ces problèmes techniques. J'ai quelques idées. Voilà. Que le nom de l'éternel soit glorifié. Que vous soyez dans la joie. Oui, vous pouvez chanter des cantiques nouveaux. Même pendant que vous préparez votre repas. Vous pouvez tourner sur vous-même et danser parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles du roi. Vous êtes des créatures si merveilleuses et avec l'esprit de Dieu vous êtes des sacrificateurs. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus Christ. Nous vous aimons. Amen. Sous-titrage